ça va maman ça va ça va ça va à peu près à peu près ouais donc aujourd'hui on va parler notamment du canaliste thérapeutique j'ai fait donc un post sur facebook voilà j'ai fait cette photo que je t'ai montré qui a soulevé beaucoup d'émotions d'adhésion beaucoup de gens se sont y concernés comment est ce que tu as ressenti quand tu l'as quand tu l'as vu une grande émotion déjà parce que c'est toi qui l'a fait et je pensais pas je pensais pas que ça pouvait se faire en fait tu pensais pas que ça allait pas susciter autant de porter ça me fait du bien j'ai un cancer du pancréas non résécable c'est à dire que lorsqu'on peut opérer c'est à dire que j'ai un cancer du pancréas qui est métastasé j'ai des métastases sur les poumons j'ai des nodules dans le foie dans l'estomac en bas des poumons j'ai une vertèbre la L1 qui est bouffée complètement par le cancer et le fait que j'ai des métastases veut dire que je ne peux pas être opérée donc je ne suis fait pas partie des 5% pour lesquels je peux avoir un espoir de survie je me suis mise au cannabis thérapeutique tu m'avais apporté deux mois après que j'attaque ma chimio tu étais venu de paris tu es descendu me voir un week-end et tu m'as dit maman il faut que tu fumes un peu d'herbe tu vas voir ça va te calmer je t'en ai pas eu beaucoup parce que je n'avais jamais fumé ça de ma vie pour moi fumer de l'herbe c'est fumer un pétard c'est des gamins dans les rues c'est de la drogue en fait c'est l'horreur quoi mais comme j'ai quand même pas peur de toi je me suis dit bon si ton gamin te le dit tu vas y essayer donc j'ai fumé avec toi ça m'a fait un petit peu tousser au début et puis on a passé une super soirée en fait ça a duré au moins 6 heures on a discuté j'ai allé de mes en mieux j'étais en pleine forme j'ai mangé les 3-4 huit tarte pomme que j'avais faite pour toi désolé tu t'as même pas rendu compte j'ai mangé toute la soirée donc ça m'avait ouvert l'appétit et j'étais alors j'étais pas euphorique j'étais pas spécifiquement comme on dit comme j'ai pu entendre c'est pour ça que ça fait peur que ça terrorise tout le monde qu'on voit des éléphants roses ou je sais pas quoi absolument pas je n'avais plus de douleur ce jour-là je n'ai pas pris de petit pain j'ai pas eu besoin et quand tu restais le lendemain tu restais que deux jours on a réessayé ça a fait pareil bon après après ça ben pas plus moi je je suis restée là dessus j'ai bon c'est chouette mais sans plus quoi et puis j'ai vu une émission sur arte cannabis sur ordonnance et là j'ai vu où j'ai vraiment été touchée de voir le nombre de gens qui se soignent et qui arrivent à guérir enfin au moins à soulager les douleurs notamment pour la maladie de crône pour les gens qui sont atteints de sclérose en plaques des gens qui font des crises épilepsie tous ces gens là avec du cannabis médicinal puisque c'est autorisé aux USA évidemment c'était fini aux USA parce que ce pays enfin je sais pas combien d'états qu'il y a je crois qu'il y en a plus de la moitié qui n'ont pas respecté le gouvernement fédéral et qui se sont autorisés eux-mêmes à ouvrir des officines médicinales qui vendent la marijuana sous différentes formes des patchs des gélules enfin bon peu importe et j'ai commencé et là j'ai eu un déclic je me suis dit mais ce qu'Olivier m'a fait fumer il y a trois mois ça peut peut-être m'aider j'ai cherché donc j'ai tapé c'est m'aider je n'ai rien trouvé en France qui le vende enfin aucun site j'ai trouvé qu'un site en Suisse je ne sais pas que j'ai été aussi nombreux à rechercher ça et à être tous comme moi privés d'un médicament enfin c'est pas un médicament c'est une plante qui peut soulager énormément voilà alors pourquoi te priver de ça tu as lancé ce post Facebook il y a eu énormément de partages, énormément de gens qui l'ont vu énormément de réponses, des gens qui m'encouragent et des gens qui témoignent, qu'ils en prennent aussi et ils en prennent mais ils se cachent voilà je suis obligée de me cacher sinon je peux aller en tolle voilà le problème il est là c'est dramatique d'en arriver là moi je demande au gouvernement de légaliser immédiatement l'usage du cannabis à des faits médicinales je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas accepté en France non non qu'en pas en